J'étais très jeune, je sentais que j'étais assez différent, il y avait beaucoup de conflits intérieurs, etc. Et je sentais que l'art était une façon pour tenir. Et l'art, c'était surtout quelque chose pour me donner du plaisir, mais aussi pour donner du plaisir aux autres. Dans une petite ville belge, il y avait un marchand de couleurs où j'allais acheter un crayon tous les deux, trois jours, qui m'a dit « mais jeune homme, qu'est-ce que vous faites ? J'ai montré mes œuvres. » Ce monsieur a dit « la prochaine braderie, si vous venez peindre devant mon magasin, je vous donne tous les outils gratuits. » Je ne me suis pas dégonflé, je me suis mis devant son magasin, j'ai peint, j'ai vendu des œuvres et maintenant on est bien des années plus tard et je suis à Valois. On n'est pas dans un musée à Paris ou à Dubaï où on est dans la montagne, dans cette église sublime, qui normalement est une église très calme, avec une lumière un peu mystérieuse. Et je pense que justement s'asseoir face à mes sculptures et voir comment on raconte finalement la même histoire que d'autres gens il y a deux siècles ou un siècle, je pense que ça c'est très beau. L'expérience de montrer des œuvres à la montagne, elle est vraiment unique et je pense que c'est une expo, même pour moi, assez unique. Quand Martine Rappin est venue me chercher, elle a dit « Est-ce que tu serais intéressé par cette expo ? » je me suis dit « C'est très compliqué de faire une expo dans une église qui est encore en marche. C'est compliqué pour plein de raisons, mais au même moment je pense que j'ai fait un choix d'œuvre où il y a une vraie raison pour qu'elle soit dans cet endroit, qui est un endroit sacré, qui est un endroit dans lequel les gens viennent pour la joie, mais aussi pour la tristesse. Je pense qu'on cherche tous une raison dans la vie pour tenir, pour s'épanouir, pour être heureux, pour signifier quelque chose pour les autres. L'inspiration, c'est la vie, dans vous, dans lui, dans elle. L'inspiration, c'est les gens autour de moi, c'est les événements à la télé, ça peut être quelque chose comme un rayon de soleil sur un arbre, ça peut être assez pour déclencher une idée. Je veux faire sentir des choses aux gens. Je veux exprimer des choses que je ne peux pas exprimer par la langue, que je ne peux pas exprimer autrement. J'espère que les gens puissent les comprendre à travers la sculpture ou à travers l'art. C'est aussi un outil de communication, mais c'est un autre type de communication. Ce qui est très beau dans l'église, c'est que vous avez cette colonne un peu étrange et derrière, vous avez Saint Sébastien qui est accroché à sa colonne de souffrance. Cette sorte de colonne peut vous faire penser aussi bien à une colonne vertébrale qu'à un arrêt de poisson, qu'à la couronne du Christ avec les épines. Je pense qu'il est bien quand vous venez visiter l'expo, c'est de voir quels peuvent être les rapports entre les œuvres et l'église, les histoires qu'on peut tracer entre les sculptures et cet endroit magnifique. Mais mettez-vous à l'aise, prenez du temps, calmez-vous, coupez le portable et regardez les œuvres. ... ... ... ... ... ... ...